Le dynamisme du secteur en pétrole devrait porter la croissance économique du Gabon durant la période triennale 2024-2026. Très dépendant du pétrole, le pays prévoit une croissance se situant à 2,9% au cours de la période 2024-2026, contre 2,4% sur la période 2021-2023. Cette croissance sera soutenue principalement du côté de l'offre, par l'agriculture, le bois, les mines, les industries manufacturières, les travaux publics, les services et les transports, et du côté de la demande, par les investissements, la consommation finale et les exportations selon les projections du gouvernement. Il est temps et plus que temps que le Gabon se rende compte de la nécessité de convertir toutes les ressources naturelles, en l'occurrence les produits pétroliers, en véritable système économique. Le secteur pétrolier du Gabon a connu un repli ces derniers mois en raison du déclin des champs matures. La poursuite des efforts de diversification devrait soutenir la croissance économique pour la période 2024-2026, d'après le gouvernement. Durant cette période, l'agriculture devrait rester un moteur clé de l'activité économique gabonaise, avec une croissance moyenne de 4,4% grâce aux nombreuses initiatives d'appui visant la sécurité alimentaire. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation des cinq grandes zones agricoles à forte productivité et de l'intensification de la production de l'agriculture de Ronde. C'est très bien qu'ils investissent dans l'agriculture, mais ils devraient aller beaucoup plus loin et inventorier tous les biens importés qu'ils peuvent produire localement et investir directement dans la production locale. Le plus ridicule, c'est de pouvoir vendre des produits pétroliers, gagner de devises et les renvoyer dans d'autres pays pour acheter de la nourriture. Je pense qu'il est important que le Gabon ait une économie intégrée. L'exécutif gabonais compte poursuivre le processus d'industrialisation du bois, ce qui devrait booster la contribution de la filière à la croissance économique. En outre, grâce au projet d'investissement initié dans l'exploitation de manganèse, du fer et de l'or, le secteur minier connaîtra un rebond. Le secteur des transports bénéficierait également des projets d'amélioration de la voie ferrée, de construction de la zone industrielle du port à bois de Zipobo et des gants maritimes selon les autorités.